Donc récemment, j'avais fait une vidéo sur la fille du Cheesecake Factory, un gars l'avait emmené en date, il allait lui ouvrir la porte de la voiture pour l'emmener au Cheesecake Factory et elle, elle avait dit, ah non, je ne sors pas de la voiture, comment ça, il m'emmène dans le Cheesecake Factory ? Et en plus de ça, elle avait fait un live sur TikTok pour dire, vous vous rendez compte les filles, il m'emmène au Cheesecake Factory, mais attends, je suis trop belle pour le Cheesecake Factory, voilà, c'était la discussion, je trouve ça incroyable, mais bon voilà, donc du coup, cette vidéo a buzzé, et suite à ça, il y a des femmes qui ont fait une liste, alors je ne sais pas exactement d'où viennent ces femmes, c'est sûr que c'est des femmes modernes, et ça a buzzé, donc elles ont fait une liste de tous les restaurants où tu ne dois pas emmener les filles, dans un premier date, donc voilà, et ça, ça fait un buzz. Ça, c'est quand même ouf, parce que moi, le Cheesecake Factory, c'est un bon restaurant, quoi, je veux dire, pour un premier date, je trouve que c'est très bien, le Cheesecake Factory, tu vois, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle reproche à Cheesecake Factory, je ne sais pas, c'est quoi le problème, bon, même si je pense que la liste, il y a un peu de sarcasme dedans, mais je pense quand même que, je pense qu'il y en a vraiment qui le pense, je pense que c'est vraiment dans la tête, c'est vraiment réel, parce que vu comment elle a réagi, l'autre là, qui est justement d'où c'est parti avec le Cheesecake Factory, genre, enfin, je ne sais pas d'où ça sort ce sentiment de mériter, ou je ne sais pas, ou d'avoir des standards super élevés avec des gens que tu ne connais même pas, ça veut dire, parce que là, c'est pour un premier date, ça veut dire que là, en gros, elles ont fait une liste, voilà, où tu dois m'emmener, toi, inconnu, que je ne connais pas, que j'ai sûrement rencontré sur une application de dating, donc on ne s'est jamais vu, tu dois m'emmener dans un restaurant hype, en plus, avec la liste qu'elles ont fait, je sais, tu les emmènes où, en fait, finalement, Cheesecake Factory, alors, je pense qu'il y a des restaurants, des chaînes qui ne sont pas en France, mais Cheesecake Factory, ça, je pense que tu connais, en tout cas, tu en as moins entendu parler, c'est un très bon restaurant, Applebee's, je crois que c'est un truc italien, ça, donc, c'est un restaurant italien, je ne vois pas le problème, Chili's, j'ai checké, c'est un truc de barbecue et tout, quand j'ai checké, j'ai dit, ça m'a donné faim, j'avais envie d'y aller, Chip Hotels, je ne sais pas c'est quoi, Olive Garden non plus, après, Movie, bon, j'imagine Movie, c'est peut-être cinéma, peut-être, c'est ça que veut dire, cinéma, après, ta maison, bon, ok, je comprends, après, n'importe quel fast-food, bon, le fast-food, bon, ça s'entend, à la limite, bon, après, évidemment, la maison aussi, cinéma aussi, Buffalo Wild Wings, bon, c'est un truc de Wings, je ne vois pas le problème, quoi, après, c'est sûr que c'est pour manger avec les mains, bon, c'est pas super classe non plus, mais bon, Wingstop, je ne sais pas c'est quoi, Red Lobster, je pense que c'est un truc de fruit de mer, j'imagine, Buffet, j'imagine qu'il ne veut pas de restaurant où il y a des buffets, des buffets à volonté, c'est pas bon, pardon, et hop, je ne sais pas c'est quoi, de nage, je ne sais pas c'est quoi, Gym, donc, à la salle de sport, bon, de toute façon, personne ne fait de date en Gym, c'est marrant qu'elle mélange des trucs qui ont du sens et des trucs qui n'ont pas de sens, quoi, donc, tu compares un date avec le Gym, avec le Cheese Factory, quoi, après, l'église, bon, ok, ça peut s'entendre, limite, Starbucks, c'est pour prendre un café, tout ce qui est coffee date, en fait, après, on met en dessous, bon, en fait, je ne vois pas le problème, je sais que le café, je ne vois pas, je ne te connais pas, je ne vois pas pourquoi je devrais, enfin, je ne vois pas le problème avec le café, c'est qu'on est là pour apprendre à se connaître ou tu veux juste manger dans un restaurant luxueux, en fait, sinon, tu vas toute seule, si jamais tu veux te faire plaisir, je ne crois pas trop le truc, là, le but du date, en plus, surtout, eux, ils ont bien, comment dire, mis en trois phases, il y a la période de dating, eux, ce n'est pas comme en France, il y a une première période, c'est dating, et après, c'est, tu dois demander à la meuf, est-ce que tu veux devenir ma girlfriend, donc, est-ce que tu veux devenir ma petite amie, c'est quand même quelque chose de sérieux, tu vois, quand tu demandes ça, tu connais la famille, les parents, etc., ok, et après, la période de girlfriend, après, tu dois la demander en mariage, en gros, ok, après, évidemment, fiançailles, et après, mariage, ok, donc, eux, ils ont bien fait les trucs comme ça, donc, ça veut dire que période de dating, c'est fait clairement pour pouvoir apprendre à connaître la personne, en fait, dans leur culture, ok, c'est fait pour apprendre à connaître la personne et voir si jamais tu veux aller plus loin avec elle, donc, il n'y a aucun engagement, il n'y a rien, à tel point qu'il n'y a aucun engagement dans leur culture, c'est que tu peux même dater plusieurs meufs en même temps, et la meuf, elle peut dater plusieurs gars en même temps, c'est normal, ce n'est pas genre, tu as trompé ou un truc comme ça, c'est genre, c'est normal que tu dates plusieurs personnes parce que, pour l'instant, il n'y a pas d'engagement, c'est quand tu lui demandes de devenir ta girlfriend, là, à ce moment-là, il y a un engagement, donc, c'est le premier date, et toi, tu as des standards élevés alors qu'on ne te connaît même pas, alors qu'il n'y a aucun engagement, il n'y a rien, donc, c'est vraiment prendre les hommes quand même pour, là, quand je vois qu'elles peuvent faire une liste comme ça, je me dis vraiment, elles n'ont vraiment plus aucun respect pour les hommes, je me dis, comment elles voient les hommes, en fait ? En gros, là, elles te disent ce que tu dois faire avec ton argent, parce qu'elles sont le prix, j'imagine, parce que ce sont des queens, donc, après, bon, on va voir ce qu'ils ont à dire, on va laisser finir quand même. Ok, donc, ça inclutait, you know, Cheez Cakes, Dr. Aldo's, any fast food chain, Ok, Buffalo Wildly, a big no. That's a good time if there's a good game on. Other places mentioned include movies, the gym, a bar for drinks, coffee or ice cream dates, as portia, pretty much 50 women listed everything there is to do. Plus, the hookah lounges also made the list. It got many men up in arms, including ESPN analyst Stephen A. First of all, what the hell is wrong with the Cheesecake Factory ? Ain't nothing wrong with the Cheesecake Factory. Not only is there nothing wrong with the Cheesecake Factory, the Cheesecake Factory ain't that damn cheap. By the way, I hear they have great salmon, so I hear they have great salmon as well. Non, mais clairement, bon, la liste, bon. Après, j'espère qu'elle rigolait, mais je pense qu'elle rigolait pas vraiment. Donc, c'est parti viral, tu te rends compte, c'est pas si viral, c'est passé à la télé, ça passe aux news carrément. Et tu imagines bien, les gars, ils ont dit, ok, nous aussi, il y a eu un backfire. On va faire une liste de toutes les meufs qu'il ne faut pas dater. Donc, voici la liste de toutes les femmes qu'il ne faut pas dater. Donc, les hommes ont fait une liste des femmes que tu ne dois pas emmener en date. Donc, déjà, ils ont mis la photo de Kevin Samuel. Déjà, juste ça, déjà, les meufs qu'on fait, la liste là, c'est soit déjà qu'elles sont énervées. Tu sais déjà qu'elles sont énervées. Tu vois, mais c'est normal, attends, une petite crotte de nez, c'est normal. C'est le minimum, hein, après leur liste là. Donc, du coup, premièrement, ils disent single mothers, ça veut dire les femmes, les mères célibataires. Ah, déjà, je pense que toutes les... Déjà, la tape, elle roule là. Déjà, là, la première ligne, déjà, tout le monde est énervé. Tout le monde est énervé, c'est sur hasard. OK. Femmes avec des tatouages, ouais, bon, ça, je ne suis pas forcément d'accord. Je n'ai pas de problème avec les femmes avec des tatouages. À moins qu'elles en ont énormément. C'est-à-dire qu'elles en ont trop, c'est un peu trop. Si jamais elles ont juste un petit, un peu, c'est pas non plus, voilà, quoi. Après, c'est quoi ? Qu'elles en ont trop, ouais, c'est abusé. Les femmes qui s'habillent comme ça en public, j'imagine trop sexy en public. Ils n'ont pas montré d'images, je pense qu'il y avait des images. Alors, quatrièmement, ils ont mis tout ce qui est sex-workers, ça veut dire les femmes qui travaillent dans le... Bah, c'est des prostituées, en fait. Prostituées ou toutes les personnes qui travaillent autour de la sex-industrie. Donc, only fan, actrice, strip-teaseuse, escorte, bon, tout ça, quoi. Instagram model, bottle girl, c'est les meufs en boîte qui viennent avec les bouteilles. Ouais, oui, je valide, je valide concrètement. J'ai entendu des histoires sur les filles de bouteilles qui ramènent les bouteilles. Instagram model, bah, en tout cas, t'as taire à faire attention. Mais tous les autres, c'est sûr. En tout cas, pas pour une relation long terme, ça c'est sûr à certains. En tout cas, c'est un red flag de haut. T'as taire à bien faire attention. Et à la limite, je mets des nuances juste pour Instagram model, parce que peut-être il y a moyen. Mais même Instagram model, là, j'ai été à coucher avec tout le monde, là, j'ai été à Dubaï, à Miami, en trucs privés, trucs. Parce que tu connais, quand tu connais, quand on les histoires, c'est chaud, qu'est-ce qui se passe dans les parties VIP, nanani, c'est chaud. Ensuite, ils ont mis quoi, 5, les femmes avec un compte Instagram, j'imagine, with IG page. Alors, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? Peut-être, quand l'Instagram, il est public, peut-être, c'est ce qu'ils veulent dire. Bon, ça, ils exagèrent un peu. Après, eux, je pense que les gars qui ont fait la liste, eux, par contre, ils rigolaient, tu vois. Enfin, ils rigolaient ou pas. Mais je pense qu'ils exagèrent un petit peu. Après, une femme avec, c'est vrai qu'une femme, ça dépend de ton Instagram. Si jamais la femme, elle a un Instagram, genre, où elle montre son corps, elle va avoir l'attention, c'est clairement pas bon. Parce qu'une femme qui veut avoir l'attention, n'oublie jamais que l'attention pour une femme, c'est l'équivalent du sexe pour l'homme. Donc, si jamais ta femme, elle veut continuellement avoir l'attention des autres hommes, et après, évidemment, elle va te dire, oui, c'est pour moi, blablabla, blablabla. À partir du moment où elle va avoir l'attention des autres hommes, en mode Kiki Palmer qui va au concert de Usher avec les fesses à l'air, tu pourras être le plus grand progressiste que tu veux, me faire dire, ouais, mais les hommes, aujourd'hui, vous êtes insécures, nanana, nanana. À partir du moment où ta meuf, elle sort dehors les fesses à l'air, c'est parce qu'elle veut l'attention de quelqu'un d'autre. C'est pas juste pour être sexy, ok ? Surtout qu'elle est en pyjama quand elle est chez elle, donc, hein, bref, c'est juste du bon sens, mais aujourd'hui, tellement, il faut tellement être ouvert que, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein. Les femmes avec with no ear piercing, les femmes qui n'ont pas de boucle d'oreille ? Bah, je suis pas sûr de comprendre, tu me diras en commentaire, je suis pas sûr de comprendre ces phrases-là. Women with purple hair, donc, c'est les femmes avec les cheveux violets, de toute façon, c'est sûr, les meufs avec les cheveux violets, les cheveux avec les cheveux bleus, tout ça, tu sais, c'est la red flag, tout ça, direct. Les femmes qui ont des amis qui travaillent dans le sex-industrie, en gros, c'est les hoes, c'est les bitch, quoi. Les modèles qui font le marketing des hommes, les femmes qui voyagent régulièrement, ça, c'est sûr, parce que c'est pas eux qui payent les voyages, donc, ça veut dire que c'est les gens qui payent pour elles. Toutes les femmes que tu vois, là, dans tous les lieux privés, on voit jamais avec qui elles sont, elles ont toujours des photos dans d'endroits super luxueux, si c'est que c'est pas eux qu'il faut que tu prennes comme femme. Les femmes qui boivent de l'alcool, enfin, des liqueurs régulièrement, les femmes avec absence d'un père, ça, c'est sûr que c'est un red flag, ça. Parce qu'une femme qui a eu son père présent et qui a vraiment une grande figure paternelle, c'est complètement différent qu'une femme, genre, qui n'a pas eu de père, en fait, qui se base que sur sa mère, il faut les deux. Les femmes qui vivent toutes seules, ah, par contre, je sais pas pourquoi je dis ça, les femmes qui vivent toutes seules. Les femmes avec la voix, genre, de quand elles sont en soirée, les femmes des applications de dating, les femmes qui ont été sur le podcast Fashion Fit, les femmes avec une liste, et ça, je suis complètement d'accord, d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Juste après, toutes les femmes qui ont mis là, qui ont fait juste une liste de tous les endroits où tu peux les emmener en premier date, bah, ça, c'est des red flags pures et pures. C'est des meufs qu'il faut même pas que, en tout cas, juste pour court terme, à la limite, si tu veux avoir du fun, mais sûrement pas pour plus que ça, quoi. Et encore, même, franchement, enfin, les femmes qui ont déjà été fiancées, non, les femmes qui ont, you have been engaged, ça veut dire que c'est des femmes qu'on leur a proposé de se marier, celles qui ont été divorcées, American Black Woman, alors, je pense que là, elles sont toutes vénères, je pense que j'ai pas besoin de traduire, t'as compris ça ? Ah, là, elles sont trop vénères, c'est sûr. Et, d'accord, ils ont mis tout le monde. Et toutes les femmes qui ont grandi à l'Ouest. Ça veut dire, en fait, tout l'Occident, en fait. Donc, voilà. Donc, là, tu vois qu'ils rigolent, parce que là, en gros, ils ont enlevé toutes les femmes, quoi. Tu vois, en gros, là, tu ne dettes pratiquement personne, là. En tout cas, à l'Ouest. Donc, voilà. Donc, bon, pour revenir un petit peu à cette liste qui a buzzé, enfin, c'est n'importe quoi, là, aujourd'hui, voilà. Maintenant, les femmes modernes veulent nous dire comment, nous, on doit dépenser notre argent, parce que ce sont des queens, j'imagine. Alors que, bon, j'ai jamais vu une queen sans un king, ça n'existe pas, tu vois. Pour que tu puisses devenir une queen, il faut que tu sois mariée à un king. Elles sont toutes célibataires, elles sont là, dans la street, et par contre, il faut les emmener dans des restaurants. On ne sait même pas où les emmener, là, maintenant. Si jamais tu suis. Donc, après, je pense qu'elle rigole aussi, si une meuf, elle est vraiment intéressée. Il y a Internet, genre, ouais, moi ceci, moi cela, et puis après, ah, quoi que, peut-être que des fois, c'est la vérité, hein. Mais, si une meuf, vraiment, elle te kiffe, bon, elle ne fera pas trop de chichi, et puis après, si jamais elle fait du chichi, gars, c'est Red Flag, tu passes à autre chose. En plus, la plupart des meufs comme ça, c'est des meufs, en plus, c'est des 5 at best, et elles font leur maligne, enfin, next, quoi. Comme a fait, d'ailleurs, le gars, de la meuf de Cheesecake Factory, il l'a ramené chez elle. Il a dit, bon, écoute, laisse tomber. Parce qu'elle, elle pensait, j'arrive même pas à croire jusqu'à aujourd'hui, qu'elle pensait, qu'après tout ce qu'elle a fait, le TikTok, en live devant lui, genre, l'émasculer devant tout le monde, et dire, ouais, non, moi, je ne sors pas de la voiture, mais ça ne va pas, ou quoi, na, 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 na. Elle pensait, que genre, après, genre, ce qu'allait se passer, c'est que genre, elle allait dire, ah ouais, j'avoue, tu as trop raison, ben vas-y, on va dans ton restaurant, quoi. Elle pensait que ça allait se passer comme ça. Donc, en fait, on est arrivé à un stade où elle ne voit même pas le problème d'émasculer un gars ou de manquer de respect et pour elle, il n'y aura pas de conséquences, quoi. C'est genre, aucun problème, quoi. Donc, pour moi, déjà, toutes les meufs qui ont fait une liste, déjà, c'est red flag, j'y vais même pas. Enfin, voilà, quoi. Je me rappelle, il y avait une meuf, j'avais dit, ouais, on va aller dans un café. En plus, je ne fais pas souvent, mais là, c'est facile, je n'avais pas. J'ai dit, vas-y, pour mes lettres, on va boire un café et tout. Et elle m'a dit, ouais, pourquoi tu ne veux pas m'emmener dans un restaurant ? J'ai des index, donc toi, tu vas me dire où je dois t'emmener, alors que c'est moi qui paye. Blague. C'est une blague. Donc, voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, qu'est-ce que tu penses de cette liste. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment créer un business en ligne et comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est étape par étape. Tu verras aussi comment utiliser l'intelligence artificielle avec. C'est complètement gratuit. avant de créer un hack. Regarde quand même, à un moment donné, il va falloir quitter le métro-boulot-dodo. Et les gars, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Tu vas être encore.